Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Premier point lecture de l'année 2016 mais concernant des lectures de l'année 2015. C'est une vidéo que j'aurais déjà pu tourner pendant mes congés de Noël, mais avec le planning que j'avais prévu, c'était pas possible de l'intercaler avant. Maintenant nous sommes là pour vous parler lecture. J'ai aujourd'hui trois livres à vous présenter. Tout d'abord j'ai à vous présenter, n'oublie pas mon petit soulier, de Gabriel Katz aux éditions du Masque. C'est un genre de roman que je n'ai pas l'habitude de lire parce que c'est du thriller. Je vous avoue que je ne suis pas forcément hyper fan. Le dernier roman de ce style que j'avais lu, si on peut considérer ça comme du thriller ou pas du polar, en tout cas il y avait le You Glory, je ne sais même plus comment il s'appelle. Mais j'avais détesté, je m'étais arrêtée à la moitié, je me suis fait chier, je n'ai pas du tout aimé ça. J'avais un peu peur pour ce roman. Maintenant comme c'est Gabriel Katz, je me suis dit bon allez, on va quand même tenter, t'as aimé ses autres livres. Et j'ai adoré. C'est vraiment plein d'humour, mais du début à la fin, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. On suit ici un personnage qui s'appelle Benjamin Varen. Il est normalement comédien, mais il ne doit apparemment pas être super doué, puisque le seul job qu'il a de façon récurrente est celui de Père Noël dans un centre commercial. Il va flasher sur une fille, une fille dont il n'aurait pas dû s'approcher. Et ses vacances de Noël, ça va devenir n'importe quoi. Quand on se dit que ça ne peut pas être pire, et bien ça le devient, c'est de pire en pire, systématiquement. Je ne sais pas comment le héros fait, pour tenir le coup, que franchement, c'est vraiment pas gagné. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'humour, c'est autant dans le ton, donc au niveau des phrases, des répliques du personnage, que dans les actions. Il se passe des choses drôles, mais... Je ne veux pas dire à tous les chapitres, mais presque. C'est vraiment sympa. Si vous êtes fan de thriller, que vous n'êtes pas fan de thriller, mais que vous aimez les romans drôles, ou que vous êtes fan de Gabriel Katz, je vous invite à lire, parce que c'est vraiment un super bon moment de rigolade. Ma mère, qui n'est pas forcément hyper fan de ce type de roman, et qui n'a jamais lu de Gabriel Katz, a adoré sa plume, mais elle m'a maintenant demandé conseil pour la suite. Le deuxième roman que j'ai à vous présenter est un roman dont je n'avais pas franchement entendu parler avant les Imaginales. Non pas qu'il ne soit pas connu, mais je ne m'intéresse pas vraiment à ce style de livre à la base. C'est comme le Gabriel Katz, en fait. Là, deuxième roman, c'est pas forcément mon style. Maintenant, j'ai entendu Plumeline en parler avec un auteur. Je me demande si c'était pas Jean-Laurent Del Socorroff. Je ne sais plus, mais en tout cas, je l'ai entendu parler de ça. J'étais là, ah ok, ça avait l'air génial. Et j'ai donc lu La Stratégie Ender, le tome 1, d'Orson Scott Card. C'est aux éditions, j'ai lu, c'est de la science-fiction. Mais franchement, c'est passé nickel. J'ai vraiment adoré ma lecture. Moi qui ne suis pas fan de science-fiction à la base. Mais là, c'est... J'ai pas eu de soucis, en fait. Nous suivons ici l'histoire d'Ender, un garçon qui est suivi depuis sa naissance par des hautes instances grâce à un moniteur qui était implanté dans sa nuque. Alors qu'il est âgé de 6 ans, il décide de lui retirer le moniteur qu'il a à l'arrière de sa nuque et de le former à l'école de guerre dans le but de devenir commandant. Le roman que nous avons ici est plus un récit d'initiation et de guerre, entre guillemets, puisqu'on va vraiment suivre le parcours d'Ender à l'école. Certaines de ses répliques, même certaines de ses actions, de ses façons de penser sont juste incroyables quand on se dit qu'il n'est âgé que de 6 ans. Moi, c'est un truc que j'ai pas pu m'empêcher de me sortir la tête. C'est ce genre de choses. On pourrait se dire que ça pourrait très bien être les actions d'adultes. Mais non, c'est celle d'un gamin de 6 ans. C'est trop fou. J'ai également adoré le récit à deux voix que nous offre ce roman. Parce qu'en fait, en chaque début de chapitre, nous avons un passage qui est décrit des généraux où ils discutent entre eux des événements passés. Puis, nous avons les chapitres vus par Ender. Et ce qui est génial, c'est que, comme je vous disais, chaque début de chapitre, c'est vu par les généraux. Et au fur et à mesure, on apprend des choses. Il y a des révélations et on se dit « Quoi ? Mais c'est pas possible ! » Et franchement, c'est génial. J'ai vraiment adoré. Concernant cette série, il faut savoir que c'est une tétralogie. Du coup, j'ai été un peu surprise par la fin. Je ne m'attendais pas franchement à ça. Je pensais que certaines choses allaient durer plus longtemps. Mais finalement, il n'en est rien. Je vous avoue que je suis un peu déçue parce que j'adorais vraiment ça. Moi, je suis fan de ce genre de choses. Maintenant, le tome 2 a l'air d'être également génial. Je pense que je vais finir par craquer dans les prochains temps, me l'acheter. Parce que c'est le genre de roman. Je ne pensais pas accrocher. Et au final, je n'ai pas réussi à décrocher. J'ai continué à lire, je le reposais, je relisais. Et c'était vraiment chouette. Surtout que Orson Scott Card, je l'avais découvert cet été avec la nouvelle Père des pierres que j'avais lu d'une traite que je n'aurais pas dû parce que du coup, j'étais là... Ok. Mais là, je suis vraiment contente d'avoir retenté l'expérience. C'est un roman que je vous conseille. Même si vous n'êtes pas fan de science-fiction, au final, ça passe hyper bien. Je ne suis pas fan non plus. Et pourtant, si vous aimez les romans qui se passent à l'école, ben c'est fait pour vous. Et enfin, le dernier moment que j'ai à vous présenter, c'est un roman qui m'avait été ramenée par ma meilleure amie lors de son séjour à San Francisco. Il s'agit du roman We Were Liars de E. Lockhart aux éditions de La Croix-Presse. C'est un roman que j'ai lu en une après-midi. Voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu léger, d'un peu estival. Je me suis dit que j'allais partir dans ça. Oui, j'ai des envies estivales alors qu'on est en plein hiver. Il ne faut pas chercher, c'est normal. Je pense que c'est l'effet de... J'ai trop mangé, je n'en vais plus. Nous suivons ici l'histoire de Cadence, qui vit seule avec sa mère depuis que son père les a quittés. Chaque été, depuis l'âge de 8 ans, elle a l'habitude de passer ses vacances sur l'île familiale en compagnie de sa cousine Myrène, de son cousin Johnny, du vrai nom Jonathan, et du meilleur ami de Johnny qui s'appelle Gatwick. Gatwick, dont elle est tombée amoureuse. Les histoires de vacances, d'amourettes de vacances, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, dès le début du roman, on apprend qu'il s'est passé quelque chose lors de l'été des 15 ans. Et par alternance avec l'été des 17 ans, donc l'été en cours, nous allons avoir des flashbacks sur ce qui s'est passé ce fameux été pour en apprendre un petit peu plus sur cet accident. Accident qui est le fil conducteur de ce roman. Lors de ses 15 ans, il s'est passé un truc. Et tout au long du roman, il va y avoir des indices, on va apprendre à en savoir un petit peu plus. jusqu'à ce qu'il y ait le twist final, où on se dit, mais quoi ? Mais c'est pas possible ! Encore une fois, j'ai été complètement bernée par le roman. J'ai été complètement bernée par l'auteur. C'est une fin à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Pourtant, je me dis qu'il y avait peut-être des indices. Maintenant, je ne les ai pas vus. De toute façon, moi, je suis un bon public. Généralement, je ne vois rien du tout avant que je me sois pris la porte. Comme pour les romans précédents, c'est un roman que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à lâcher. Une fois commencé, j'avais continuellement envie de savoir la suite. Je le reposais, mais je le reprenais finalement quasiment immédiatement en main. J'ai fait des pauses vraiment très rarement. Et comme je vous dis, je l'ai lu en une après-midi. Malgré le dénouement, je vous avoue que je me pose encore quelques questions. Non pas sur l'été de l'accident, mais sur l'été en cours. Il y a des choses où je me dis Ok. Mais... Comment ? Pourquoi ? Quoi ? Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ce serait gâcher la surprise. Même je ne saurais pas vous en dire plus. Je n'aurais même pas envie. Vraiment pas envie. Si vous vous posez la question, c'était vraiment très facile à lire en anglais. Bon, il y a quand même 2-3 mots que je suis allée chercher dans un dictionnaire. Maintenant, sachez qu'il est également sorti en français sous le titre Nous les menteurs. Je ne sais plus quelle maison d'édition, mais de toute façon, vous trouverez les liens en barre d'infos comme à chaque fois. Là, vous aurez vraiment toutes les infos. Vous pourrez vous faire plaisir. Nos problèmes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres dont j'ai parlé. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis à ce sujet. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada